Le foisonnement des textes en matière de droit de l'énergie rendait nécessaire un exercice de remise en ordre dans un code qui permet à l'ensemble des praticiens d'aller rapidement à l'information, c'est le premier objet. Le deuxième objet, c'est aussi de saisir la logique juridique dans laquelle s'inscrit la disposition dont ils ont à faire application. Cet élément de compréhension des déclarages est extrêmement important, c'est-à-dire la difficulté dans le travail d'édification du code. Bien sûr, le commentaire ajoute des éléments d'éclairage indispensables, notamment quant à l'interprétation qui a pu être faite de telle ou telle disposition. Ce projet de loi vise, comme son nom l'indique, à accompagner la transition énergétique, c'est-à-dire faire en sorte que la France soit à l'heure des grands rendez-vous en matière d'objectifs, d'une croissance qui soit plus économe en énergie. Ce texte, il est très important parce qu'il essaye d'inscrire dans la logique des acteurs de terrain ses objectifs de transition énergétique dans toutes les thématiques qui les concernent. Si vous me permettez cette image, c'est d'aller du global, la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique au local, c'est-à-dire quels sont les moyens que l'on donne aux acteurs, entreprises, collectivités territoriales particuliers pour faire en sorte que leurs activités soient à la fois moins consommatrices d'énergie et également dans des modes de production qui privilégient des énergies propres. Les années 2000 en matière de droit de l'énergie, ça a été l'ouverture à la concurrence et l'émergence du droit des énergies renouvelables, enfin l'émergence, plutôt la confirmation et le développement, notamment à travers la très forte croissance du photovoltaïque. Bien évidemment, dans les années qui viennent, ces sujets continueront à être importants et le législateur comme le pouvoir réglementaire continueront à intervenir sur ces sujets. Il y a par exemple dans la loi de transition énergétique un volet important sur l'hydroélectricité qui donnera lieu, j'en suis certain, lieu à des développements juridiques intéressants, aussi bien au niveau des textes que de la jurisprudence. Maintenant, ce qui est certainement un des enjeux majeurs devant nous, c'est le droit des économies d'énergie. La loi de transition énergétique comporte des choses importantes en matière de transport, en matière de logement. Il y a aussi des outils qui commencent à exister, autour par exemple du contrat de performance énergétique. Ces outils, ils doivent être développés encore, facilités dans leur emploi et sans doute également mieux pensés quant aux possibilités de financement de ces opérations qui sont parfois extrêmement coûteuses et dans lesquelles le retour sur investissement peut parfois être particulièrement long. Parce que ce sont des problématiques intéressantes, au cœur des enjeux les plus importants certainement pour notre pays et pour la planète plus globalement. Il y a quelque chose d'amusant, si vous voulez, à appliquer des concepts du droit public pour certains d'entre eux très anciens, d'attente du 19e siècle, à des objets aussi divers que la construction de centrales photovoltaïques, les contrats de performance énergétique ou les certificats d'économie d'énergie. Le choc, si vous voulez, culturel entre les deux, c'est un exercice qui est passionnant et j'ai envie de dire, chaque jour renouvelé. Sous-titrage Société Radio-Canada